Bonjour à tous et bienvenue dans le journal télévisé du CHU, tourné cette semaine au musée Flaubert et d'Histoire de la médecine, où se tiendra ce week-end plusieurs visites commentées à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Soins, la maladie d'Alzheimer. Près de 800 000 personnes sont touchées par cette maladie en France. Au CHU, hôpital de Wassel, une unité spécifique accueille 30 patients souffrant de cette pathologie. On écoute le docteur Marie Bérard, gériatre. L'hôpital de Wassel a une consultation mémoire labellisée avec plusieurs professionnels qui peuvent poser le diagnostic de maladie de mémoire. Il y a également un hôpital de jour d'évaluation et de réadaptation psychogériatrique prenant en charge des patients présentant une maladie d'Alzheimer à un stade débutant pour leur permettre d'effectuer des activités de rééducation pour limiter les pertes de mémoire. Nous avons également deux unités de 15 lits d'hébergement renforcé pouvant accueillir des patients présentant une maladie d'Alzheimer avec des troubles du comportement à un stade sévère. A l'occasion de la journée mondiale à Alzheimer, une demi-journée d'informations sur le thème « Entrer et vivre en EHPAD » se tiendra le vendredi 19 septembre de 13h45 à 17h30 à l'espace Aragon de Wassel. Cette rencontre est ouverte au grand public sur inscription auprès du secrétariat médical de l'hôpital de Wassel. Elle permettra de débattre autour des institutions et du sentiment ressenti par les familles, souvent partagées entre culpabilité et soulagement. Développement durable. Le CHU recrute des familles à énergie positive pour participer au challenge inter-entreprise organisé par l'ADEME et l'AREN de Haute-Normandie. Le principe est simple. Des équipes se regroupent pour représenter leur entreprise avec l'objectif d'économiser le plus d'énergie possible sur les consommations à la maison. On écoute Marie-Laure Autard, déléguée au développement durable. C'est un projet qui est européen à la base. C'est la septième édition. Les six précédentes éditions ont vu 135 territoires, 7500 foyers qui ont participé et ça représentait 30 millions de kilowatts d'économiser. L'objectif c'est de sensibiliser et aider les gens à prendre conscience aux économies d'énergie et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait on crée des équipes de 5 à 12 personnes environ dans chaque entreprise. Il y a plusieurs entreprises qui participent au challenge, donc c'est un petit peu la compétition. Mais tout ça dans des actions toutes simples, concrètes pour apprendre des éco-gestes pour que chacun puisse le faire à la maison puisque c'est dans ce cadre-là que ça se fait et pour pouvoir éventuellement le reproduire évidemment en entreprise. Vous avez jusqu'au 15 novembre pour motiver vos collègues et monter votre propre équipe. L'objectif, faire 8% d'économie d'énergie par rapport à l'hiver précédent. Si vous voulez relever le défi, contactez la délégation au développement durable au numéro qui s'affiche à l'écran. Culture, journée européenne du patrimoine. Chants, musique, arts plastiques et patrimoine seront à l'honneur ce week-end au CHU Hôpitaux de Rouen. Des visites commentées, des collections permanentes du musée Flaubert et d'Histoire de la médecine auront lieu ici même, les samedis 20 et dimanche 21 septembre à 11h et à 15h. L'occasion de découvrir la maison et la chambre natale de Gustave Flaubert, mais aussi un cabinet de curiosité, une apothécarerie, des collections sur la phrénologie, la naissance et la petite enfance, un cabinet dentaire de 1900 et sans oublier le jardin des plantes médicinales que vous pouvez apercevoir derrière moi. L'entrée est gratuite, vous pouvez venir en famille, un livret jeu sera remis aux enfants. Puis le groupe d'histoire des hôpitaux de Rouen vous propose des visites guidées de la partie ancienne de l'hôpital Charles-Nicol. Jacques Marchand, vice-président, vous a concocté un circuit ponctué d'une projection de photographie. Le point de rendez-vous se fera au niveau du Porsche d'entrée de la rue de Germont. Des départs prévus le samedi 20 septembre à 10h et midi, ainsi que le dimanche 21 à 15h et à 17h. Enfin, les noctambulations à l'hôpital seront de retour le samedi 20 septembre à Charles-Nicol, au programme de cette troisième édition. Vernissage à 19h30 de l'exposition « Dans les ombres d'Alice », issue de la résidence de Cécile Reynal, sculptrice, et Isabelle Lebon, photographe en pédopsychiatrie à l'espace culturel Porte 10 de la Cour d'honneur. Suivi à 20h de concerts insolites dans les jardins par le Conservatoire de Rouen, une mise en scène signée Philippe Tailleux et complice. Puis, la compagnie Les Vibrants des Fricheurs vous proposera son spectacle « Perse-Plafond », une performance alliant musique et art plastique, qui se déroulera dans la Cour d'honneur à 22h. Des transats seront à disposition pour se laisser aisément embarquer par ce voyage poétique. Et pour finir la soirée, des doux chants du monde interprétés par Virginie Trompa et Olivier Hu auront lieu à 23h à l'espace culturel Porte 10. Vous pouvez apporter votre coussin pour écouter confortablement ce duo qui fera voyager petits et grands. Merci d'avoir écouté ce journal et rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !